Musique 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 Bonjour à tous Bienvenue sur ma chaîne, je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast. Alors je vais déjà vous présenter les toutes dernières cousettes que j'ai fait tout fin août entre le 28 et le 31 août. Donc j'ai commencé par faire une transformation dans mon deuxième il me semble que c'est le deuxième podcast que je vous montrais j'avais fait une petite robe dans du Burda numéro 4 2022 avec l'encolure avec le dos ouvert en rond qui n'allait pas du tout à ma morphologie c'était très très moche faut le dire enfin c'est pas le modèle c'était le fait moi j'ai pas la morphologie pour donc le tissu ça m'embêtait je pouvais pas la mettre et le tissu ça m'embêtait je voulais en faire quelque chose donc une idée m'est venue et bah du coup j'ai dedans fait le top Ségur donc j'ai fait vraiment la version toute simple V devant et V dos je vais vous la montrer dessus alors voilà donc le devant et le dos bah le dos du coup qui est en deux parties parce que j'ai pris le dos pour faire le devant j'ai pris le devant de la robe de la jupe de la robe et puis le dos bah j'ai pris le le dos de la jupe de la robe j'ai réussi à caser mes bretelles aussi dans un morceau ça a été plus compliqué pour la parementure mais bon j'ai ma foi réussi quand même aussi à faire la parementure pareil là j'ai mis des régleurs parce que parce que voilà j'ai mis des régleurs de chaque côté et au moins bah je peux quand même mettre le petit top je peux alors là au milieu de vous voyez de la parementure il y a une piqûre évidemment on a fait ce qu'on a pu comme on dit je crois qu'il y en a un autre une autre piqûre je sais plus où derrière mais bon au moins ça me permet de pouvoir le mettre et de profiter un peu du tissu c'était un peu dommage quand même de gâcher donc bon j'ai réussi à le transformer en top je vais vous montrer la deuxième cousette que j'ai fait parce que je l'ai portée avec le petit top donc comme ça je vous mettrai les photos des deux en même temps donc ensuite j'ai fait le pantalon Pamina bah oui rebelote vous allez en avoir mal parce que je fais plusieurs fois les mêmes choses mais voilà quand on aime moi quand j'aime je fais plusieurs fois c'est comme ça donc j'ai refait le Pamina toujours avec ma version droite en taille en taille 46 hop dans un lin que j'ai acheté chez Driss & Stoffen dans un de mes derniers parce que j'en ai fait beaucoup là chez DS j'ai fait pas mal de commandes quand même entre fin juillet début septembre fin août et début septembre j'ai quand même fait plusieurs commandes bon donc du coup j'avais racheté le lin blanc et j'ai refait bah il est comme d'habitude je viens de le porter pour mettre pour faire les photos dehors du coup il est donc j'ai fait des petites mais je sais pas si on verra piqûres fantaisie comme toujours j'ai refait mes piqûres maintenant que je fais tout le temps au niveau de l'entrejambe et de l'intérieur aussi les jambes minces voilà et le tissu il est vraiment d'une qualité ce tissu c'est j'adore le lin il est vraiment et bon il est droit comme comme l'hôte voilà hop en bas j'ai fait un double entrée après une coulisse une coulisse un élastique une coulisse on passe l'élastique dedans hop et puis je je mets le plus de l'élastique derrière vous savez pour que le devant ne soit pas trop froncé je mets le plus de fronce derrière pour l'élastique pour que devant ça reste quand même assez plat et souvent je fais une petite piqûre au niveau des poches vous savez il y a les poches et moi je fais une petite piqûre là de chaque côté comme ça ça permet aux fronces de l'élastique de rester derrière et devant de ne pas avoir trop de fronces moi je préfère comme ça après c'est une question du coup après on pourrait aussi mettre que de l'élastique derrière c'est ce que je faisais une époque puis je mettais de l'entoilage devant mais l'entoilage je suis de moins en moins fanatique de l'entoilage donc je fais comme ça et puis c'est c'est trop bien donc je vais vous montrer les petites photos et vidéos portées à la suite et on se retrouvera après pour une autre deux autres petites cousettes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai refait deux petits patrons des bobines patterns donc j'ai refait la petite blouse Anaïs version avec les volants c'est une difficulté 1 sur 4 elle va du 34 au 56 le métrage nécessaire du 34 au 46 c'est 1m40 et le métrage pour du 48 au 56 c'est 2m50 tissu conseillé viscose crêpe popeline donc c'est un chêne et trame je l'ai déjà faite donc j'ai modifié moi maintenant je fais ma version avec des pinces au niveau de la poitrine et je vais vous montrer je l'ai fait dans le tissu cire-secœur que j'avais acheté chez Dress & Stoffen j'ai fait pas mal j'ai cousu déjà pas mal de coupons que j'ai acheté récemment chez Dress & Stoffen des coupons coup de cœur et du coup je les ai fait de suite donc voilà ma blouse avec les petits volants ce coup-ci j'ai eu la flemme de changer bibiche du coup j'ai fait des petits ourlets c'est un simple rentrée voilà mais bon donc voilà et puis en bas aussi c'est un simple rentrée en bas voilà par menture j'aurais peut-être du le pire c'est que j'ai du trois fils thermocollants j'en ai c'est pas comme si j'avais pas j'en ai mais je me galère tellement à chaque fois pour le mettre je sais pas vous mais alors c'est vraiment fin et et moi je galère c'est nul je dois pas être douée je sais pas comment faire en fait à chaque fois ça m'énerve donc du coup j'en ai pas mis et peut-être que parce que vous voyez je suis pas certaine que l'encolure est machinée un petit peu c'est dommage mais sinon voilà ma petite blouse Anaïs ensuite je vous ferai voir un tout après parce que c'est pareil je l'ai mis avec le pantalon blanc que vous avez vu juste avant et puis aussi une autre petite cousette donc des bobines patterns toujours j'ai fait le gilet complicité je l'avais pas encore fait c'est du livre toujours moi je continue j'ai pas encore tout fait j'ai encore beaucoup de patrons donc c'est de ce livre là j'ai fait le gilet complicité je voulais voir au niveau de la difficulté comment il était et puis et puis voir aussi comment il tombait par rapport à mon mon gilet Harper je vous le présente bon je pense que tout le monde connaît donc c'est pareil difficulté 1 sur 3 alors là je confirme c'est hyper simple à faire il va du 34 au 56 il y a plusieurs versions possibles vous pouvez faire en court en mi-long en long et et vraiment il est vraiment il est hyper simple donc je l'ai fait dans un de mes derniers des tissus de chez Driss & Stoffen que j'ai acheté qui était prévu pour avoir des gilets dedans donc je l'ai fait dans le bleu marine c'était un c'était un canide bleu marine je ne sais pas si vous vous souvenez donc voilà ma petite version donc tout à la surjeteuse j'ai dû mettre à tout casser j'ai dû mettre une heure et quart à peu près pour le faire mais encore il a des poignées de manches je l'ai fait moi en taille 50 parce que je le voulais un peu oversize et puis j'avais peur, je ne voulais pas être étriquée dedans, je pense que j'aurais pu le faire en 48 bon après en 50 je suis à l'aise et vous avez des petits bracelets de manches après il y a une un colchal qui court tout le long et puis c'est terminé en bas par un ourlet moi j'ai fait un ourlet en triple zigzag et voilà ma petite cousette que j'aime beaucoup aussi donc il va y en avoir d'autres parce que j'aime bien j'ai plusieurs plusieurs gilets là à faire et je pense parce que pour l'hiver moi c'est vu que j'ai toujours chaud un coup j'ai chaud un coup j'ai froid en fait c'est très bien les gilets parce que ça s'enlève tellement vite ça se remet ça s'enlève quand voilà quand il y a une bouffée de chaleur et quand il n'y a pas une bouffée de chaleur les gilets c'est vrai que c'est très bien puis là c'est fin pour la fin d'été septembre ça suffit bien et puis et voilà quoi donc on verra dans le temps le tissu qui m'a coûté parce que faut quand même être honnête ça m'a coûté même pas 3 euros ce gilet je me souviens bien c'était 2,99 euros pour 1m50 j'ai utilisé pratiquement tout il me reste un tout petit bout mais j'ai pratiquement tout utilisé donc même pas 3 euros pour faire un gilet j'en ai encore un noir à faire et un et le beige aussi à faire peut-être plus tard dans la vidéo vous verrez voilà et puis et puis et puis je vais vous montrer des petites choses que j'ai fait aussi vite fait je vais vous montrer ça vite fait c'est parce que ça m'a pris un dimanche le dimanche 29 je crois août j'avais des chutes puis je me suis dit j'avais pas envie d'un gros projet puis je me suis dit oh j'ai encore des j'ai des chutes de tissu oh allez je vais faire des chouchous c'est vrai que j'ai des cheveux longs je m'attache assez souvent les cheveux au travail donc je me suis dit pourquoi pas faire des chouchous donc en fait vous voyez j'ai fait une petite bannette avec plein de chouchous avec des restes de tissus de différentes largeurs pour selon vous reconnaîtrez mes tissus ça petit tissu de ma blouse emery de mon petit top d'une de mes petites robes voilà et un blanc avec ma belle brodière anglaise donc voilà mes petits chouchous je suis très contente je suis très contente et j'ai fait je voulais pas je l'ai pas le sucre le ah ben voilà j'en ai un autre là celui-ci aussi donc ça c'est pareil je prends je prends tout puis enfin moi juste l'élastique je prends 22 cm au niveau de l'élastique pour moi pour me faire mon chignon c'est ce qu'il me faut en largeur j'en avais pris quelques-uns comme il conseillait sur certains tutos à 20 cm mais je trouvais que c'était un peu justeo pour faire deux tours donc j'ai pris 22 puis c'est parfait puis après je prends au niveau de la longueur 30 30 cm 40 cm puis en largeur je fais au pied il faut mettre c'est selon mes chutes de tissu que j'ai donc voilà voilà pour ces petites cousettes donc je vous laisse avec petites photos et vidéos portées à la suite c'est ce que j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501